Musique Bonjour, voici le tirage quotidien sur le dimanche 29 août. Alors, comme je le disais hier, nous avons quatre aspects de la Lune aujourd'hui, ce qui fait que la journée va être rythmée par la progression de la Lune, d'abord dans un sextile, puis un trigone, puis un carré, puis à nouveau un trigone, et enfin un passage en gémeaux. Et étant donné que c'est le dimanche, étant donné que j'ai envie d'expérimenter avec ce tirage quotidien, parce qu'après tout, c'était le but au départ, c'était de voir un peu ce qui sortait au quotidien. J'ai aussi sorti l'oracle de Kunin, et cet oracle, on va voir comment il s'agence avec les autres cartes, et si on en fait un oracle permanent, ou si on en essaye un autre. Revenons-en à l'astrologie. Alors, la Lune est en taureau. Elle est en taureau toute la journée, jusqu'à son passage vers 19h en gémeaux. Donc la Lune y est pragmatique. Et peu avant 3h du matin, heure de Paris, je précise, pour ceux qui désirent, qui vivent ailleurs dans le monde, vous pouvez me demander le lien vers les sites où vous pouvez trouver les heures exactes des transits. Je vous le donnerai par mail. Donc, la Lune en taureau fait un sextile à Neptune, en poisson, durant la nuit. Alors, ça, c'est un transit qui alimentera sans doute nos rêves, puisqu'il se produit vers 3h du matin. Et, alors, c'est un transit qui est toujours favorable. L'insectile est toujours une bonne chose, parce qu'il favorise les talents artistiques, il favorise l'imagination, l'inspiration. Mais, à moins que vous décidiez de régler votre réveil et de vous réveiller pour bénéficier du pic de ce transit, il est fort probable que ça va plus profiter au domaine des rêves. Mais, la journée continue fort bien, puisque, un peu avant 8h, donc, on va dire plus ou moins au réveil pour un certain nombre de personnes, nous avons une Lune en taureau qui est trigone à Pluton, cette fois. Et, ici, ça alimente notre désir d'explorer de nouvelles choses. La difficulté, c'est que, vers 10h, il y a un carré à Jupiter. Donc, malgré ce désir d'explorer, qui vient avec le trigone à Pluton, Jupiter vient nous rappeler les règles. Il vient nous rappeler assez désagréablement que nous ne pouvons plus suivre notre cœur en raison des règles. Mais, ensuite, en fin d'après-midi, on a un autre trigone qui, lui, vient libérer la parole. Et, à mon sens, c'est un transit qui prépare certains des transits de Mercure qui vont avoir lieu dans les semaines à venir. C'est-à-dire que Mercure a beaucoup de choses à nous dire. Mercure va faire des transits majeurs qui vont, pendant toute la période avant sa rétrogradation, nous pousser à dire les choses. Mercure est en balance. Il veut que les choses soient équilibrées. Il est dans un signe d'air. Donc, il est plus qu'heureux de réfléchir, de concevoir des choses. Mais, en balance, il recherche l'équilibre. C'est d'ailleurs en balance qu'il fera sa rétrogradation. Ici, on a ce qu'on va avoir pendant le transit de Mercure, finalement, sur cette journée de dimanche. C'est-à-dire que nos rêves sont à l'arrière-plan de notre esprit. Notre envie de les poursuivre, de réellement nous concentrer sur ce qui nous fait rêver, ce qui nous fait vibrer, est là. Mais, Jupiter, Saturne, viennent nous enquiquiner avec des règles qui sont de plus en plus ineptes. Et, Mercure va donner de la voie contre cela. C'est-à-dire qu'il va poser des questions, c'est-à-dire qu'il va dire des choses. Et, quand il va rétrograder, il va tout mettre dans la balance. Qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est faux ? Et, avec Mercure, forcément, les mensonges sont démasqués, les vérités sont connues. Et, c'est pour ça qu'il faut beaucoup espérer, finalement, de cette rétrogradation. Là, j'ai eu deux personnes qui m'ont envoyé un mail en me disant « Oh mon Dieu, il y a la rétrogradation de Mercure ». Oui, mais cette ultime rétrogradation de Mercure sur cette année 2021, elle se produit dans le signe de la justice. Elle se produit dans le signe de l'harmonie. Peu importe ce qui nous fait plaisir, ici, il faut que la balance s'équilibre. Et, forcément, la balance ne peut pas être équilibrée si les poids de référence sont des mensonges. Donc, dites-vous bien que, même quand on a des énergies restrictives qui veulent entraver notre progression, comme ce carré de Jupiter, Mercure, dans les prochaines semaines, va nous permettre de verbaliser les choses, de dire ce que l'on a à dire, et, normalement, de le dire avec honnêteté et équilibre. Les vertus de la balance. J'ai mon Mercure en balance. Donc, autant dire que ça va très bien se passer. Ça va vraiment très bien se passer. Je sais. Je vais en reparler pour la journée de lundi. Donc, cessez de vous inquiéter. Oui, Mercure va rentrer en balance lundi. Et, ensuite, on va avoir la rétrogradation. Mais, là, sur cette journée de dimanche, à mon sens, on a vraiment ce que va être l'énergie de Mercure en balance. C'est-à-dire que, bon, là, il est sur le degré anorétique de la Vierge pour dimanche. Mais, il est temps que les choses soient dites. Il est temps que les choses soient connues. Il est temps que les choses se rééquilibrent. Et, les passages des planètes dans la balance, vont contribuer à ce rééquilibrage. On aura, ensuite, la transformation du scorpion. Là aussi, il faudra s'accrocher. Puis, on aura le désir d'expansion. Après une transformation, après une renaissance, on a envie de grandir. Ce sera le sagittaire. Puis, on deviendra plus constructif. Ce sera le capricorne. Et puis, mine de rien, on sera dans une nouvelle année. Et les choses s'agenceront différemment. Et le verso nous apportera des bonnes idées. Certaines personnes m'ont demandé qu'est-ce qui attendaient les versos. Tout dépend de vous. Tout dépend de votre karma. Mais, si j'ai un message à vous donner, ce serait celui que, n'importe quelle mère donnerait à un enfant. Range ton bordel. Range ton bordel. Vous avez Jupiter. Vous avez Saturne. Vous avez toutes les planètes lentes qui rétrogradent. Mais surtout, Saturne et Jupiter qui rétrogradent chez vous. Donc, il faut vider les placards. Il faut étudier les dossiers. Il faut vider tous les sacs, les tiroirs. Et il faut mettre de l'ordre. Demandez aux capricornes. Ils ont dégusté. Plus que de raisons, pendant les transits qui avaient lieu chez eux, Saturne veut que les choses soient en ordre. Il veut que les règles soient suivies. Il veut que la loi, l'esprit de la loi, soit respecté. C'est ça qui est aussi intéressant avec Saturne. C'est que c'est l'esprit de la loi. Parce qu'on peut avoir des lois qui ne sont pas très équilibrées. Mais l'esprit de la loi est toujours équilibré. Et oui. Parce que l'esprit de la loi s'efforce de créer l'équité. Après, la loi en elle-même peut créer un déséquilibre parce que l'esprit de la loi n'a pas été bien respecté et que la formulation est sujette à interprétation. Mais Saturne, c'est l'esprit de la loi. Donc, il veut, de la même manière que Mercure, quand il sera en balance, Saturne est chez vous pour peser dans la balance. Qu'est-ce qui n'a plus rien à faire dans votre vie ? Qu'est-ce qui doit prospérer dans votre vie ? Quels sont les bons comportements que vous devez continuer de cultiver ? Quels sont les mauvais comportements qu'il faut abandonner ? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Après, ce qui est valable pour les versos est valable pour chacun de nous. Il y a toujours des cycles à l'intérieur des cycles. Mais il est vrai que pour les versos, certains l'ont déjà observé, l'époque est faite de changements et ces changements ne sont pas forcément, même pour un signe aussi révolutionnaire que vous, ceux que vous préféreriez expérimenter. C'est l'effet de Saturne. Vous avez pour l'instant les effets négatifs de Saturne. Les effets positifs viendront quand vous aurez fait montre de votre persévérance, de votre patience, et quand tous les dossiers sur lesquels vous devez lâcher prise, tous les dossiers que vous devez régler d'une manière ou d'une autre avec lesquels vous devez en finir seront apurés. Voilà, pour finir cette parenthèse. Et je me suis arrêtée sur la carte de l'équilibre. D'accord, l'équilibre. On l'avait eu cet été déjà. Et le désir du cœur. Très bien. Le désir du cœur sur dimanche. Oui, vu que c'est la lune qui s'amuse dimanche et qui chemine. Ce qui frappe ici, c'est la similarité. Alors, le désir du cœur. Vous êtes inondé d'amour. Le temps où vous l'attendiez est révolu. Les désirs les plus profonds de votre cœur seront comblés. Et équilibre. Chacun est parfait comme il est. Intégrez et reconnaissez chaque partie de vous-même et vous trouverez l'équilibre que vous cherchez. Et j'ai envie de tirer la carte de Kuan Yin dès le départ. Parce que j'avais pensé même la tirer en conclusion. Mais, à mon sens, les cartes d'Orad, quand on les tire toutes seules comme ça, l'intéressant, c'est de les couvrir ensuite. J'ai sorti le livret parce que même si je connais le sens de toutes ces cartes, il y a des messages spécifiques et j'avais envisagé en fait de faire en fin de tirage de lire les prières ou les exercices qui sont recommandés avec chaque carte. Et de vous donner la formulation exacte parce que cet oracle est quand même assez particulier. On va voir. L'appel de la grue qui danse. J'aime beaucoup cette carte. Oui, parce qu'il y a une guérison et il y a une prière qui sont associées à cette carte. Donc, je dirais la prière à la fin du tirage. Je laisserai le livre ouvert et je dirais la prière à la fin du tirage. Alors, ce que je vais vous lire à chaque fois, ce sera juste l'introduction. Comme ça, ça nous fait un petit texte comme celle-ci. L'appel de la grue qui danse. La grue qui danse évolue dans les eaux et les marécages avec grâce et élégance. Sa danse nuptiale est faite d'un beau mouvement fluide. Parfois, les flux astraux de notre vie émotionnelle stagnent et ont besoin de mouvements salvateurs, de la beauté et de la grâce de la grue qui danse. Son appel est un moyen de nous dire que le son soigne aussi. C'est particulièrement vrai quand nos pensées, croyances et modèles émotionnels ne correspondent pas à la destinée spirituelle qui nous est allouée à la naissance. Donc là, on est appelé à renouer avec la danse de la vie et surtout avec notre danse intérieure. On est appelé à guérir. On est appelé à devenir soi-même. Si je le mets en marque-page... Je vais le poser là. Comme ça, je ne la mets pas en marque-page. Très bien. L'appel de la grue qui danse. Le désir du cœur. Vous êtes inondé d'amour. Le temps où vous l'attendiez révolue. Les désirs les plus profonds de votre cœur seront comblés. Oui, effectivement. Dans les deux cas, on a un appel à écouter profondément son cœur. À trouver son équilibre à l'intérieur. Le son de vos pensées peut vous soigner. Si vous pensez positif, si vous pensez bienveillance, si vous pensez amour et gratitude. Les projets changent ici. On a le 4 de pentacle au dos. 3 de bâton, monde, cheveille et coupe. Peut-être que tout simplement il faut arrêter de faire des projets, arrêter de s'accrocher à mes objectifs qui sont là pour commencer à les mettre en œuvre. Justement, à suivre son cœur. Tiens, c'est intéressant comme dynamique aussi. Dans le 4 de pentacle, on a du mal à prendre une décision. C'est ça. Il y a un appel à passer à l'action. On a à nouveau le 4 de pentacle au dos. Ici, il y a une difficulté à décider, il y a une difficulté à lâcher prise. C'est très beau de faire des projets sur la comète, mais encore faut-il avoir confiance, encore faut-il s'écouter, encore faut-il trouver l'équilibre pour s'écouter. Et ici, le 10 d'épée, l'impératrice, puis le 3 de coupe, la transformation est difficile. 13, 16, la transformation est un électrochoc. Mais au-delà de vos inquiétudes, il faut suivre votre cœur. Il faut mettre votre créativité dans ce qui vous plaît vraiment. Il faut cesser de vous dire qu'on va attendre un petit peu parce que la transformation, je veux bien la faire, mais pas aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, je vais faire comme d'habitude. On verra demain. Non. Là, c'est tout de suite qu'il faut agir. Là, c'est quelle que soit votre envie sur ce dimanche, mettez-la en œuvre. Écoutez-vous. Faites ce que vous avez envie de faire. En ce moment, elles aiment bien sauter. Je pense que c'est le changement de disposition de la table. Roi de bâton qui a sauté. D'accord. Il y a quelque chose à entreprendre. Ça, vous l'avez compris. Le roi de bâton. Quelque chose à construire. Et un feu à aviver. le 7 de coupe. Le roi de pentacle. Et le 8 de pentacle. D'accord. Et au don on a la reine de bâton. Donc, si vous avez envie d'embarquer quelqu'un dans l'aventure, allez-y. Allez-y. Ici, il y a un appel à faire une offre. Écoutez votre cœur. Si vous avez envie d'appeler quelqu'un pour lui dire ça te dirait qu'on fasse ça aujourd'hui, écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur parce que c'est aussi comme je le dis à chaque fois c'est aussi très significatif 3 fois cette énergie c'est-à-dire que l'accent est mis sur l'impératrice ici. Ici, on peut devenir créateur. On peut utiliser les opportunités comme on le désire. On peut faire son choix et mettre en œuvre. Écoutez votre cœur surtout s'il vous porte vers quelqu'un ou s'il vous porte vers quelque chose. Je n'ai pas vérifié donc on va faire l'effet. Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus du tirage d'hier. Ça m'est sorti de l'esprit. La papesse Ayez foi en votre intuition réfléchissez bien avant de passer à l'action. La méditation vous apportera des clés utiles. Et le chevalier de bâton séduisant, confiant, passionné, agité, action immédiate un défi que vous pouvez relever avec succès une relation passionnée. Le cœur sait où il veut aller. Le cœur sait ce qu'il a envie de faire. Ce dont il a besoin c'est un feu vert. Et le feu vert il est ici. Ça suffit de tricturer vos projets mettez-les en œuvre. Mettez-les en œuvre malgré votre inquiétude. Devenez créatif et donnez-vous la joie à laquelle vous avez droit. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Y compris avec les autres. Il y a un appel ici aussi d'ailleurs. La grue qui danse ça vient vous rappeler. J'ai bien fait de le sauver. La formule c'est quoi exactement. Son appel est un moyen de nous dire que le... Ah non c'est pas là. Voilà. Parfois les flux astraux de notre vie émotionnelle stagnent et ont besoin de mouvements salvateurs de la beauté et de la grâce de la grue qui danse. Son appel est un moyen de nous dire que le son soigne aussi. C'est particulièrement vrai quand nos pensées, croyances et modèles émotionnels ne correspondent pas à la destinée spirituelle qui nous est allouée à la naissance. Donc ici il s'agit d'embrasser son destin. Il y a un appel à cela. C'est terminé. Ça suffit quatre de pentacle de se dire j'y vais ou j'y vais pas j'y vais ou j'y vais pas il faut y aller. Il faut y aller il faut suivre le désir du coeur il faut cultiver l'équilibre. L'équilibre c'est chacun est parfait comme il est intégré et reconnaissez l'impératrice chaque partie de vous-même et vous trouverez l'équilibre que vous cherchez l'impératrice devient empereur. Vous êtes inondé d'amour le temps où vous l'attendiez est révolu les désirs les plus profonds de votre coeur seront comblés. Alors on a eu d'entrée de jeu le trois de coupe et le sept de coupe et le chevalier de coupe. Donc on va voir ce que le coeur pense de ce chevalier de coupe qui est plein de joie et d'opportunité. Arène d'épée l'étoile et le vide de bâton. Ouh ! On réfléchit à ce que l'on va dire ici. On réfléchit à la décision qu'on va prendre mais surtout je pense surtout à ce que l'on va dire le vide de bâton. Le coeur sait où il veut aller. Il a senti cet appel et il sait profondément où il veut aller. Mais il va falloir le dire. Il va falloir faire une proposition. On en revient à une proposition. Bon, on va voir le reste du tirage mais si vous avez envie de proposer quelque chose de créatif et de joyeux ici on vous dit de le faire. Le conseil c'est ça. Vous avez des opportunités profitez-en. Alors le 4 d'épée mettez de côté vos préoccupations pour l'instant vous pouvez prendre une décision plus tard. Méditer vous offrira des solutions besoin de plus de temps de sommeil ou bien de vacances. La reine de l'épée Forte patiente autonome drôle libérez-vous des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution il est temps de vous concentrer sur votre carrière personne célibataire ou divorcée. L'étoile regardez vers le futur avec espoir et optimisme la foi déplace des montagnes de rechangement vient de vous soulager les temps plus difficiles on l'a eu ces derniers jours je me rappelle de l'avoir mise en miniature dans mes montages donc on l'a eu ces derniers jours c'est très bien que l'étoile commence à sortir dans ce tarot 8 de bâton stress provoqué par de nombreux événements simultanés être multitâche vous réussit événement ou changement soudain non seulement il va falloir parler dire ce que vous avez à dire mais sans doute que oui le fait de faire une proposition puis de mettre en oeuvre vos projets va requérir de vous une certaine souplesse tout en sachant poser des limites ici il y a une délimitation qui est faite le pendu d'accord le 4 de pentacle là il y a un avertissement tant que vous n'agissez pas vous restez prisonnier le 5 de bâton très bien le coeur bataille le coeur bataille il a des choses à dire mais il n'ose pas il n'arrive pas à le dire oui c'est trop difficile c'est trop difficile à dire c'est trop difficile d'acter de la transformation ou de dire je ne veux plus de ça je veux ça 5 de bâton buts opposés résultats d'opinions divergentes sentiments de contradiction envers vous même ou envers les autres personnes trop ambitieuses et on a le 4 de pentacle ici entre le pendu et le diable l'éveil changer votre façon de regarder la situation embrasser votre originalité pause temporaire le 4 de pentacle gérer vos ressources avec sagesse équilibrer vos dépenses et vos économies aider les moins fortunés et l'ego sentiment illusoire de se sentir piégé donner trop d'importance aux choses matérielles être prisonnier des soucis et des peurs il faut passer à l'action même si ça fait peur même si dire ce que l'on a à dire est parfois difficile libérez-vous de ce que vous avez sur le coeur libérez-vous vous libérez oui libérez-vous tout court hop le 5 de pentacle demandez de l'aide autour de vous mauvais timing pour un changement de carrière problème financier le coeur a peur il a peur des résultats il a peur de ce qui va venir et les cartes bavardent autant que moi le page de bâton optimiste enthousiaste créative énergique il est temps de réaliser vos rêves faites quelque chose qui élargit votre horizon laissez votre créativité prendre son envol il ne faut pas avoir peur des résultats les résultats seront bons à partir du moment où vous suivrez votre coeur votre coeur trouvera d'emblée sa récompense parce que même si ça vous demande des efforts supplémentaires même si c'est difficile c'est ce que vous aurez envie de faire ce sera cette espèce d'appel qu'il y aura en vous donc il y aura une satisfaction personnelle à faire ce que l'on a envie de faire le 8 de pentacle qui ressort le 2 de pentacle et le 9 de pentacle wow soyez constructif soyez 5 de bâton ouais d'accord soyez constructif soyez concentré sur ce que vous avez à faire ça je sais que je l'ai dit dernièrement la phrase que je vous cite toujours de Stephen King il a dit d'autres choses très intéressantes mais c'est vrai que c'est toujours celle-ci que je cite il y a toujours quelque chose que l'on peut faire et que l'on peut réussir et ici c'est ce qu'on a encouragé à faire si vous mettez vos ressources dans le pas suivant il y aura une satisfaction personnelle et cette satisfaction personnelle va créer un effet boule de neige et vous arriverez au 10 de pentacle vous arriverez à une manifestation matérielle de cet épanouissement mais commencez déjà par suivre votre coeur ici il y a un appel à rester au présent avec le 2 de pentacle à se concentrer sur le prochain pas parce que l'objectif il est là-bas et j'ai un certain nombre de pas à faire jusqu'à cet objectif et à chaque pas je suis attentif à rester dans la droite ligne de ce que je veux faire 8 de pentacle approfondissez vos recherches avant de passer à l'action éducation sous forme de séminaire retour à l'école ou stage excellente maîtrise du métier et projet à long terme 2 de pentacle ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites jonglez entre plusieurs priorités ou emplois talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois et le 9 de pentacle récompensez-vous pour votre dur labeur être heureux et réussir en étant à son compte appréciez vos moments de calme et de solitude bon c'est définitif décider c'est difficile décider ça provoque de nouveaux doutes il faut retrouver l'harmonie il faut vous concentrer sur ce qui est vraiment positif je vous demande d'écouter votre coeur pas de le torturer time for a nap accordez-vous du repos accordez-vous tous les soins dont vous avez besoin prendre soin de vous c'est vous accorder suffisamment de temps de sommeil c'est vous accorder ce dont vous avez besoin c'est-à-dire des repas sains et équilibrés avec des heures qui conviennent à vos besoins c'est travailler sereinement dans un environnement qui est serein sans stress sans harcèlement sans difficulté qui serait anxiogène prendre soin de soi c'est prendre des décisions délibérées c'est décider que on va faire ce qui est bon pour soi maintenant si ce qui est bon pour vous maintenant c'est de vous arrêter de vous asseoir et de reconsidérer vos choix faites-le si c'est de travailler sur votre projet de coordonner votre vie pour que votre projet progresse faites-le mais accordez-vous le temps de repos nécessaire à chaque fois pour reconsidérer c'est pour ça que la nuit porte conseil parce que normalement le soir on fait un bilan et comme je vous le dis souvent faites un bilan des choses positives qu'est-ce que vous avez réussi aujourd'hui qu'est-ce que vous avez fait que vous vouliez faire depuis un certain temps ne vous concentrez pas sur ce que vous avez oublié de faire sur ce que vous n'avez pas eu envie de faire ou sur ce que vous avez fait qui ne vous a pas plu concentrez-vous sur ce qui est positif et le lendemain matin l'énergie la restauration physique sera aussi mentale et peut-être que vous vous occuperez de ce dossier que vous mettez de côté depuis des semaines mais d'abord il faut prendre soin de soi il faut faire taire ce chaos et ce doute je vous rappelle que les conseillères ne sont pas les payeurs je suis une grande stressée c'est pour ça d'ailleurs finalement que je parle aussi bien de de la paix qu'il faut trouver en soi parce que je sais à quel point il est difficile de clarifier son esprit à quel point il est difficile de lâcher prise il y a quelques mois ça a été définitif le verdict est tombé je souffre d'un syndrome post-traumatique il avait été réactivé l'année dernière par des violences que j'ai subies je sais que c'est difficile je sais que c'est difficile de trouver la paix mais c'est comme ça que vous prenez soin de vous c'est comme ça que vous passez à autre chose c'est ne perdez pas de vue que quand on est en colère c'est souvent une punition qu'on se donne à soi-même pour quelque chose qu'on ne pouvait pas changer pour quelque chose que quelqu'un d'autre a fait bien souvent n'hésitez pas je le dis très souvent n'hésitez pas à aller voir des professionnels surtout à notre époque on est dans une époque où la dissonance cognitive elle est chaque fois que vous allumez la boîte carrée que vous avez peut-être chez vous vous savez la télévision dissonance cognitive c'est à dire qu'il y a ce que vous ressentez et il y a ce que l'on vous raconte il y a ce qui vous est montré éteignez la télé déjà ça fera cesser la dissonance cognitive et allez voir des professionnels les psychologues il y en a qui sont extraordinaires ou regardez des vidéos sur Youtube pour bien comprendre à quel niveau le lâcher prise est nécessaire parce que vous avez une personne comme ça qui va peut-être vous apporter la réponse et vous trouverez la paix prenez du recul parce qu'il y a forcément des bénédictions pour vous là aujourd'hui on n'a pas eu on n'a pas eu carte qui nous disait bénédiction bonne nouvelle ou victoire mais on les a eu ces cartes donc prenez du recul et voyez où c'est qu'il y a des bonnes nouvelles où c'est qu'il y a des changements qui à terme vont devenir positifs où c'est qu'il y a des prises de conscience des choix qui peuvent changer les choses sur le long terme de manière bénéfique j'en reviens toujours à ça ça doit être bénéfique pour vous ici les cartes elles vous parlent d'appel elles vous parlent de désir du coeur elles vous parlent d'équilibre rentrez dans le cercle de la vie en étant pleinement conscient de qui vous êtes et laissez faire les choses concentrez-vous sur ce qu'il y a entre vos mains l'instant présent les décisions que vous prenez maintenant et qui vont vous guider qui vont vous emmener dans la direction de ce que vous voulez parce que c'est ainsi que les choses fonctionnent l'univers il est ainsi quand vous prenez une décision immédiatement les événements s'enchaînent derrière cette décision donc prenez la décision la plus la plus éclairée possible pour aller en direction de ce que vous voulez je dis pas que ça va être facile mais ça va être beaucoup plus épanouissant ah il y a un nouvel appel à faire le ménage je vous relirai Kwan Yin il y a un nouvel appel à faire le ménage dans les relations à faire la paix avec le fait qu'il y a des relations elles sont très belles sur le papier mais dans la réalité vous ne pouvez pas faire confiance dans la réalité il n'y a pas d'équité il n'y a pas de générosité il n'y a pas d'échange loyal là rappelez-vous l'arme à 8 de coupe et l'arme à 6 d'épée ici on a le ménage à la Feng Shui c'est à dire on met dehors tout ce qu'on ne veut plus on jette on se débarrasse pour laisser entrer des nouvelles énergies ici tout est réduit en cendres il n'y a plus rien qui subsiste tout ce qu'on avait entassé dans le garage ça y est il y a des choses qui vont nous servir il y a des choses qui ne nous serviront plus jamais parce qu'on s'en est débarrassé faites le ménage faites le ménage parce que c'est comme ça que vous trouverez la paix c'est comme ça que il y a des personnes je connais le truc il y a des personnes je les aime profondément mais je sais que parler avec elles que passer du temps avec elles ça va me plomber le moral je sais que c'est des personnes qui vont pour les personnes que j'aime et que j'apprécie c'est pas des personnes qui le font consciemment consciemment et méchamment mais qui vont entamer mon estime de moi-même ma confiance en moi choses qui ont été détruites par le passé que j'ai reconstruites depuis mais voilà il y a des personnes qui ne comprennent pas ça qui ne comprennent pas ce chemin et qui continuent de me parler comme une enfant de 5 ans et qui minent ma confiance en moi parce que ces personnes là pensent mieux savoir que moi prenez soin de vous et ayez conscience que les choses sont ce qu'elles sont renoncez prenez vos distances c'est des personnes que je vois moins tout simplement c'est des personnes que je vois moins ou c'est des personnes avec lesquelles d'emblée je mets des limites je ne veux pas qu'on parle de ça parce que de toute façon toi et moi ne sont pas d'accord sur le sujet et là on arrive à peu près à avoir quelque chose de plaisant si ça reste dans le cadre limité prendre soin de soi c'est comprendre que les choses sont d'une certaine manière c'est accepter c'est faire la paix avec ce que sont les choses admettez accueillez le fait que les choses sont ce qu'elles sont c'est ce qui vous permettra de relativiser de relativiser de retrouver la paix de comprendre pour avoir de nouvelles relations plus épanouissantes il faut se défaire des relations qui ne sont pas épanouissantes parce que le temps que vous passez avec quelqu'un qui ne vous épanouit pas vous ne pouvez pas le passer à chercher quelqu'un qui vous épanouit ou une activité du moins qui vous plaise plus faites la paix avec ce à quoi vous renoncez si vous avez toujours détesté le froid faites la paix avec le fait que vous êtes parti au sud en direction des tropiques bon ben la neige c'est joli dans les films voilà et puis faites la paix avec cette décision oui vous avez renoncé à un certain nombre de choses en allant dans les tropiques au lieu d'aller au nord mais vous vouliez aller dans les tropiques donc faites la paix avec vos décisions faites la paix avec vos choix comprenez bien que vous pouvez ici on ne lâche pas prise sur les relations on fait le ménage donc ben peut-être que certaines personnes qui ben par exemple les personnes vous sentez obligé de passer le dimanche avec elles peut-être que le moment est venu de poser des nouvelles règles je viendrai te voir un autre jour de la semaine ou je viendrai te voir quand un tel ou un tel ne sera pas présent je viendrai te voir d'accord le dimanche mais je ne resterai que deux heures et plus les quatre ou cinq heures que tu désires on attire ce à quoi on dédie notre attention donc faites la paix avec ce que vous désirez vraiment et prenez grand soin de vous parce que c'est comme ça que l'univers vous nourrit c'est comme ça que l'univers vous soutient quand vous prenez soin de vous c'est c'est comme ça que le cycle de la vie se nourrit c'est d'ailleurs le message de la grue qui danse alors je vais vous relire d'abord équilibre chacun est parfait comme il est intégrer et reconnaissez chaque partie de vous même et vous trouverez l'équilibre que vous cherchez ensuite le désir du coeur vous êtes inondé d'amour le temps où vous l'attendiez est révolu les désirs les plus profonds de votre coeur seront comblés et l'appel de la grue qui danse je vais relire la description principale et la prière la grue qui danse évolue dans les eaux et les marécages avec grâce et élégance sa danse nuptiale est faite d'un beau mouvement fluide parfois les flux astraux de notre vie émotionnelle stagnent et ont besoin de mouvements salvateurs de la beauté et de la grâce de la grue qui danse son appel est un moyen de nous dire que le son soigne aussi c'est particulièrement vrai quand nos pensées croyances et modèles émotionnels ne correspondent pas à la destinée spirituelle qui nous est allouée à la naissance alors prière à l'appel de la grue qui danse vénérez Kuan Yin déesse qui lance l'appel de la grue qui danse puisse votre voix votre grâce et votre lumière devenir plus puissante que mes doutes et mes peurs que votre lumière attire mon âme et que j'y abandonne ce qui ne me sert plus avec un amour inconditionnel que cela soit remplacé par l'inspiration de votre amour divin Aum Shanti J'arrête là Merci de m'avoir écouté Vous pouvez liker commenter ou partager cette vidéo Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Merci de m'avoir regardé Sous-titrage Société Radio-Canada